Il arrive parfois que, malgré les efforts de la police, ils ne trouvent aucun motif ni aucun élément qui leur permette de résoudre une affaire. Mais parfois, juste un coup de fil suffit à faire avancer les choses et à résoudre une affaire. C'est ce que nous allons voir justement avec le cas d'aujourd'hui. Nous sommes le 17 avril 1982 dans la ville de Pine Hill, dans l'état du New Jersey. Il est environ un peu avant 22h, lorsqu'une petite fille se rend chez ses voisins et leur dit directement que ses parents sont morts. Directement après, ils appellent les secours. Les secours arrivent sur place et ils constatent trois victimes. Malheureusement, la première victime, un homme, est directement déclaré décédé sur place suite à une balle qu'il a reçue dans la tête. Il y a également un enfant et une femme. Les deux personnes sont transportées directement à l'hôpital, mais elles sont vraiment dans un état critique et ne sont pas en état de parler à la police. Malheureusement, les deux victimes décéderont également à l'hôpital, quelques jours après, suite à leurs blessures. Les victimes sont identifiées. Il s'agit de Bill Stewart et de sa femme Catherine Stewart, mais également de leur fille Sandy Stewart, qui a trois ans au moment des faits. La petite fille qui a prévenu les secours est leur aînée, Myriam, qui avait cinq ans au moment des faits. Elle est donc la seule rescapée des événements. La police dispose donc d'un témoin, qui est Myriam. Et malgré son jeune âge et le traumatisme qu'elle vient de subir, elle arrive quand même à raconter les événements qui se sont passés, et ce qu'elle a vu et entendu. Elle raconte à la police les événements suivants. Elle explique qu'il était le soir, et que ses parents les ont mises au lit toutes les deux, dans la même chambre, donc elle et Sandra, et que suite à ça, ses parents sont descendus au sous-sol pour aller regarder la télé. Et quelques temps après, elles ont entendu un énorme bruit de fracas, et un homme qui hurlait sur ses parents, et qui leur disait de monter les escaliers et d'aller se mettre dans le placard. Sauf que le placard était beaucoup trop petit pour les contenir tous les deux, donc finalement la personne leur a hurlé de se rendre dans la salle de bain. Les petites filles arrivent toutes les deux à voir ce qui se passe, plus ou moins grâce à l'entrembaillement de la porte, et la plus jeune, Sandra, décide alors de courir et d'aller rejoindre ses parents. Et elle se retrouve donc face au tueur qui a une arme à la main, et à ce moment-là, il lui dit de repartir dans la chambre parce qu'il ne veut pas qu'elle voit ça, sauf qu'elle pleure et elle ne veut pas laisser, elle s'agrippe à son père et elle ne veut pas le laisser tout seul. Donc il décide de la mettre dans la salle de bain avec ses deux parents. Là, Myriam explique qu'elle entend l'homme qui dit à Sandra de se retourner, et elle entend qu'il tire, il tire sur ses deux parents, et la petite, bien sûr, la petite Sandra, elle hurle, elle hurle, elle crie, elle pleure, et l'homme lui dit d'arrêter, sinon il la tuera aussi. Et bien sûr, elle a trois ans, donc elle ne peut pas s'arrêter, elle est traumatisée, et c'est là que l'homme décide de lui tirer également dessus. Myriam entend tout, et elle reste cachée, elle essaie de faire le moins de bruit possible, et elle espère que la personne ne la verra pas. Et après ça, elle entend la personne partir de la maison, elle attend un moment pour être sûre qu'il soit vraiment parti, et c'est là qu'elle va aller voir les voisins, et leur expliquer ce qui s'est passé. Myriam a quand même eu le temps d'apercevoir l'homme, grâce à l'entrebaillement de la porte, lui ne l'a pas vu parce qu'il faisait sombre dans la chambre, mais elle, elle a pu quand même le voir, donc grâce à ça, elle a pu établir un portrait robot pour les inspecteurs, mais ce n'est vraiment pas quelqu'un qu'elle a déjà vu, cet homme ne lui dit absolument rien. Grâce au portrait robot, la police peut alors lancer un appel au témoin, et lancer un avis de recherche contre cet homme. Donc l'enquête commence, et là les inspecteurs se rendent compte que l'homme, après avoir tué la famille Stuart, a volé leur voiture. Sauf que la voiture est retrouvée quelques maisons plus loin, très très rapidement, et il n'y a aucun élément de preuve à l'intérieur. Lors de la fouille de la maison, il n'y a pas grand chose non plus à récolter. Les seules choses qu'ils constatent, c'est que l'homme est visiblement passé par la porte arrière du sous-sol, là où se trouvaient les parents lorsqu'ils regardaient la télé. Donc il a forcé cette porte-là pour pouvoir entrer. Mais sinon, rien ne semble avoir été volé, excepté la voiture qui a été retrouvée très très rapidement. Donc ça ne semble pas être un cambriolage non plus. Et le seul élément de preuve intéressant, ça va être le fait qu'ils aient retrouvé 5 douilles d'un revolver de calibre 22. Donc la police essaye de comprendre, de découvrir un mobile, une raison. Donc ils essayent de faire un peu plus d'investigation autour de les personnes de Bill et Catherine. Donc Bill avait 33 ans et il travaillait en tant que courtier d'assurance. Et Catherine, quant à elle, était enseignante. Et elle avait 34 ans. C'était un couple visiblement très heureux qui n'avait aucun problème. Ils avaient décidé de fonder une famille, mais malheureusement, ils s'étaient rendus compte qu'ils ne pourraient pas en avoir de façon naturelle. C'est alors qu'ils se sont rendus au Pérou afin d'adopter Sandra. Et lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils se sont rendus compte qu'elle avait une sœur, Myriam. Donc ils ont pris la décision de les adopter toutes les deux et les ramener aux Etats-Unis. Donc d'après tout le monde, tous les voisins, tous leurs proches, c'est vraiment des personnes ordinaires. C'est vraiment la famille américaine simple, typique. Ils n'avaient aucun problème vraiment avec personne. Donc on n'arrivait vraiment pas à trouver un motif, un mobile derrière ce meurtre. Donc comme je l'ai dit précédemment, on ne trouve pas de motif. Parce que visiblement, ce n'est donc pas un cambriolage. Ce n'est pas un meurtre qui a été commis par quelqu'un de proche. Ça ne nous semble pas en tout cas. Et vraiment, on ne trouve aucune raison. Et tout le monde est surpris. Donc c'est là que les inspecteurs se disent que peut-être que c'est vraiment juste quelqu'un de dérangé qui était dans la rue et qui a choisi cette maison pour commettre un crime. Les résultats de l'autopsie n'apportent pas énormément de réponses en plus aux inspecteurs. La seule chose vraiment intéressante qu'ils arrivent à découvrir, c'est que Bill a des brûlures au visage, environ vers là où il a été, on lui a tiré dessus. Et cela signifie donc que c'était un coup à bout portant. Ça veut dire que vraiment l'arme, la crosse de l'arme est proche du visage. Et suivant un schéma classique, on va dire de côté plus criminologique, cela signifie souvent que c'est soit un proche, soit un tueur à gage qui agit de cette façon. Donc là, ils continuent d'envisager toutes les possibilités et vraiment de se renseigner au niveau de leurs proches, de qui pourraient être leurs ennemis, est-ce qu'ils avaient des conflits avec quelqu'un. Et là, il y a un premier suspect qui apparaît et il s'agit de l'ancien patron de Bill. Parce qu'apparemment, il avait quand même un conflit d'intérêt au niveau du travail avec une histoire de client. Donc ils se disent que peut-être que celui-ci avait été vraiment énervé contre lui, il voulait se venger et qu'il aurait décidé de tuer toute la famille. Donc ils se renseignent à son sujet et celui-ci leur donne un alibi. Il est vérifié, c'est un alibi solide. Donc il oreille alors de la liste des suspects. La police continue de chercher, mais il n'y a vraiment aucun autre suspect qui apparaît. Un jour alors, ils reçoivent un appel de l'aéroport de Philadelphie qui leur indique qu'ils pensent avoir l'homme qui correspond au portrait robot fait par Myriam. Donc là, la police directement se rend à l'aéroport et effectivement, lorsqu'ils voient l'homme, il lui ressemble énormément. Donc ils interrogent cet homme, sauf que très rapidement, on se rend compte que lui aussi a un alibi solide, aucune raison. Donc c'est encore une fausse piste. Donc les mois passent et aucune nouvelle piste n'apparaît. Jusqu'à un jour où la police reçoit un coup de fil d'un autre commissariat, d'une ville non loin de là, qui s'appelle Depfort. Et ses inspecteurs leur indiquent qu'eux, ils sont en train de travailler sur un autre homicide, d'un homme, qui, ils pensent, pourrait avoir un lien avec le meurtre de la famille Stuart. Cet homme se nomme James Cloran et il est connu des services de police puisqu'il a eu de nombreux soucis au niveau de drogue. Effectivement, c'était un dealer de drogue. Il a eu énormément de problèmes avec la police. Il a été souvent arrêté. Et de premier abord, il n'y a aucun lien entre cette personne et la famille Stuart. Donc les inspecteurs expliquent que lorsqu'ils ont perquisitionné le domicile de cet homme, ils se sont rendus compte qu'il avait en sa possession une vidéo. Et sur cette vidéo, un homme nommé Larry Augustine était filmé. Il était filmé devant sa voiture, devant chez lui. Et cet homme habite non loin de la famille Stuart. Donc c'est pour ça qu'ils ont pensé qu'il y aurait peut-être un lien entre ces deux. Il y a aussi une autre similitude. Il s'agit du fait que James a été tué également par un calibre de type 22. Et finalement, en fait, toutes ces informations amènent finalement plus de questions aux inspecteurs que des réponses. Il y a un lien visiblement, mais on ne comprend pas lequel. La police va donc bien sûr interroger Larry Augustine pour essayer de comprendre le lien. Il lui parle de la vidéo et de James. Et Larry explique. Il dit que oui, effectivement, il connaît cet homme parce qu'il était censé témoigner contre lui dans très peu de temps. Parce que cet homme, un jour, avait essayé de le voler et il l'avait poignardé. Donc il était censé se rendre au tribunal pour témoigner contre lui. Donc la police, à ce moment-là, a plusieurs pièces de puzzle, mais n'arrive pas à faire la connexion entre toutes ces pièces. Et un jour, ils vont recevoir un nouveau coup de fil qui va encore changer le cours de l'enquête. Il s'agit d'un autre département de police qui leur indique qu'ils ont en sa possession un informateur et cet informateur leur dit qu'il a des informations par rapport au meurtre de la famille Stuart. Donc cet informateur se nomme John DeFranck. Il est connu parce qu'il fait partie d'un gang de motards. Et il a été arrêté de nombreuses fois et il a décidé de faire un marché avec la police et de devenir leur informateur afin de réduire sa peine. DeFranck explique alors que James, le dealer de drogue, voulait engager quelqu'un afin de tuer Larry, le voisin, pour l'empêcher d'aller témoigner contre lui parce qu'il ne voulait absolument pas retourner en prison donc il préférait le tuer. Au moins, il n'y aurait pas de témoins. Et il a demandé l'aide à un homme nommé Louis Jamby qui fait partie de la mafia de Philadelphie. Et donc cet homme de la mafia, Louis Jamby, a proposé à DeFranck d'effectuer le contrat pour 10 000 dollars sauf que lui l'a refusé. DeFranck explique qu'il ne sait pas qui finalement a réalisé le contrat mais il sait que la personne visée était Larry et non pas la famille Stuart. Donc il explique qu'il pense que les tueurs se sont malheureusement trompés de maison. Donc pour résumer, nous avons donc James qui voulait tuer Larry pour l'empêcher de témoigner contre lui sauf que c'est la famille Stuart qui a été tuée par erreur. Et nous ne savons toujours pas qui a exécuté le contrat. Donc c'est ce que la police doit absolument découvrir. Étant donné que la police a besoin de noms pour procéder à des arrestations, il décide de demander à DeFranck d'essayer de piéger Jamby en portant un micro et il va le rencontrer dans un hôtel. Il va essayer de le faire parler sauf que Jamby ne tombe absolument pas dans le piège. Il lui dit qu'il ne sait pas de quoi il parle, qu'il n'a jamais entendu parler de ce meurtre ou de quoi que ce soit. Donc le plan de la police tombe à l'eau. Le temps passe et la police n'arrive pas à résoudre l'affaire. Il n'arrive pas à avancer et à avoir des noms ou quoi que ce soit. Jusqu'au jour où ils reçoivent encore un coup de fil. Et ce coup de fil provient de la prison de Philadelphie où un détenu explique qu'il a des informations concernant le meurtre des Stuarts. Car en effet, Jamby a été arrêté récemment pour une autre affaire, une affaire de drogue. Donc il est détenu en prison, dans cette prison-là. Et l'homme qui a contacté la police, c'est l'homme qui partage sa cellule. Et celui-ci explique qu'il l'aide pour une demande d'appel et que durant leur conversation, Jamby a décidé de lui parler du meurtre des Stuarts. Il explique aux inspecteurs la même histoire qu'ils ont entendue avant. Sauf que celui-ci ajoute que finalement, Jamby n'avait trouvé personne pour exécuter le contrat. Et que c'est Jamby lui-même qui avait décidé de s'en charger et d'aller tuer la personne visée. Sauf que Jamby était visiblement droguée et il n'avait pas forcément les idées claires à ce moment-là. Et il s'est apparemment trompé de maison. Et c'est pourquoi il a tué toute la famille Stuarts. Pour justifier le meurtre de la petite fille de 3 ans, Sandra, il aurait même dit quand on fait ce métier, on ne laisse pas de témoins, quel que soit leur âge. C'est comme ça qu'il a justifié le meurtre de la petite de 3 ans. Suite à ces informations qu'ils ont recueillies, la police peut alors demander son arrestation par rapport à cette affaire. Il est donc inculpé de 3 chefs de meurtre avec préméditation et il est condamné à la prison à perpétuité. Concernant Myriam, ça a été très très dur pour elle de se reconstruire et de continuer d'avancer dans la vie. Elle a visiblement eu le syndrome du rescapé. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était la seule qui était vivante et elle a vécu vraiment des moments assez sombres dans sa vie. Elle s'est retrouvée sans domicile, elle s'est retrouvée dans la prostitution et dans la drogue et elle a même failli perdre la vie. Et ça fait maintenant 10 ans qu'elle se reconstruit, qu'elle va mieux, elle est mère de plusieurs enfants et elle semble être plus épanouie et d'avancer de mieux en mieux dans la vie. Concernant Jambi, il est décédé en prison l'année dernière, en 2020. Cette histoire m'a particulièrement touchée par l'injustice qui s'en dégage. C'est une famille traditionnelle, normale, simple, qui ne faisait de mal à personne et qui se sont retrouvées par accident mêlées à cette histoire de drogue et d'assassinat. Ça me rappelle quand même l'histoire dont j'ai parlé précédemment, celle de Julie Williams parce que c'est encore d'autres victimes innocentes qui ont été tuées par erreur, par un mauvais discernement. Un meurtre est déjà difficile à comprendre et à accepter mais je pense que ça l'est probablement d'autant plus dans ce genre de situation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et au cas où si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à Myriam et comment elle a vécu après et comment elle a réussi à se reconstruire, je sais qu'il y a beaucoup d'articles en ligne, elle a quand même beaucoup témoigné par la suite. Vous pouvez trouver ça je pense assez facilement juste en cherchant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, également vos abonnés et d'activer la petite cloche comme ça, ça vous permettra de voir les vidéos chaque semaine et nous du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501